Allô allô! Aujourd'hui je vous fais mes favoris du moment, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait puis sincèrement tout ce que je vais vous montrer c'est des nouveaux trucs que vous avez jamais vu auparavant sur ma chaîne Pour ceux qui n'aiment pas les favoris beauté, je vais les laisser pour la fin mais sinon reste à l'écoute, j'ai des favoris côté mode, des applications, un agenda, de la musique, des accessoires, de la nourriture, bref plein de choses Mais avant de commencer à parler de ça, je voulais juste vous dire un gros merci parce que grâce à vous, j'ai eu une opportunité de fou que jamais j'aurais imaginé avoir Garage, la compagnie Garage, oui oui des vêtements que je vous présente et que vous savez que je m'habille depuis que je suis vraiment toute petite m'ont approché pour que je fasse partie de leur nouvelle campagne publicitaire pour le retour à l'école pour l'automne donc c'était un photoshow du photo et vidéo qui justement va être projeté un petit peu partout sur le web donc sur leur site internet et leurs réseaux sociaux du 1er juillet au 31 août si je ne me trompe guère C'était tellement fou, c'était vraiment une expérience enrichissante Ce qui m'a plus surpris aussi c'était qu'on était 4 mannequins et puis j'étais vraiment la seule québécoise francophone Les 3 autres viennent des Etats-Unis, ce sont tous des Youtubers et ils ont comme 400 000 et plus abonnés sur Youtube donc j'en remonnais vraiment pas qu'ils aient pensé à moi, j'ai vraiment été surpris sincèrement, ça m'a vraiment choquée J'ai filmé un vlog parce que je suis sûre que vous alliez me le demander J'ai essayé de vlogger le plus que je pouvais mais sincèrement c'était vraiment difficile de filmer des back to... des behind the scene, back to scene? behind the scene pardon Sauf que mon vlog je ne l'ai pas encore publié, j'attends juste de recevoir toutes les photos, les vidéos que Garage ont filmé pour que je puisse les introduire à la fin de ma vidéo pour avoir une vidéo complète Bref, assez de blabla, je vais commencer sans plus tarder Mon premier favori c'est définitivement mes nouvelles lunettes Donc vous le savez, je porte des lunettes depuis environ 3 ans je crois et je les porte vraiment tout le temps si vous me connaissez de ma vie quotidienne Sauf que je les porte pas en vidéo parce qu'il y a trop de reflets, ça fait que j'aime vraiment pas ça Je trouve que ça déconcentre les gens qui regardent la vidéo Ils viennent de la boutique Bon Look, il y a pas grande différence sincèrement avec ceux que j'avais avant Je pense qu'ils sont un petit peu plus rondes et plus grosses Ils viennent de la boutique Bon Look, c'est de la collection de Marie-Pierre Morey Donc la monture s'appelle Nadine et moi j'ai pris la couleur Pitch Black Maintenant je vais vous présenter deux items si on veut qui englobent la section organisation Je vais vous présenter ma nouvelle application d'agenda slash planner pour mon iPhone Puis je vais vous présenter mon nouvel agenda papier aussi, l'application que j'ai découvert Parce que d'où j'ai eu que j'ai jamais aimé l'application calendrier qu'il y a avec l'iPhone J'en ai essayé plein d'autres puis j'ai jamais trouvé Puis ça j'en ai jamais entendu parler mais sincèrement c'est vraiment comme la meilleure Ça s'appelle Informant Bref, je vais tous vous écrire en bonne information comme je l'ai fait toujours Je trouve tellement la plateforme est bien faite On peut voir tous les jours, on peut le faire en mois, en semaines, en colonnes, en n'importe quoi J'ai comme la température qui vient avec chaque jour, j'ai des codes de couleurs Bref, c'est vraiment l'application la plus fantastique au monde Tadam ! Avouez qu'il n'est pas merveilleux, oh my god C'est de la compagnie des designers Je l'ai acheté sur le site de Charters, il y avait plusieurs motifs aussi Qu'est-ce que j'aime premièrement c'est qu'il y a une petite pochette ici Puis sinon, ils ont des onglets par mois, donc moi j'aime vraiment ça On va vraiment pas grand chose, je m'excuse Mais bref, il y a le mois Puis ensuite, c'est vraiment une page par jour J'ai les heures ici, donc je peux vraiment écrire tout ce que je veux Ensuite, j'ai une grosse colonne pour ma to-do list Donc je peux faire une liste de ce que je veux faire J'ai mon top 3 de la journée que je veux faire Un budget, qu'est-ce que je peux manger J'ai une petite phrase, une petite quote à chaque jour aussi Bref, je l'aime vraiment trop Pour ce qui est de la musique, maintenant Si vous êtes nouvellement arrivés sur ma chaîne Vous n'êtes sûrement pas au courant Sauf que j'ai un compte Spotify qui est vraiment publié pour tous À chaque mois, je crée une playlist Donc tout au long du mois, je vais rajouter des chansons que j'aime beaucoup Puis à la fin du mois, je vais juste en créer une nouvelle Donc celle de juillet J'ai terminé J'ai commencé celle de juillet Donc si vous ne me suivez pas encore, allez-y J'écoute vraiment de tout, du électro, du rap, du indie, de la musique pop, de la musique quétaine Puis qu'est-ce que j'aime aussi faire, c'est de vous inclure une ou deux chansons Qui sont vraiment comme des throwbacks Fait que je trouve ça vraiment fun, je trouve ça divertissant Elles ne sont pas trop longues Fait que allez-y, me suivre là-dessus, c'est juste Jessica l'espérance Avant de passer à mes favoris de mode et ensuite de beauté Je vais vous présenter un item, une nourriture Qui a comme vraiment pas de bon sens Puis c'est vraiment étrange, je le sais Mais c'est du maïs en canne En ce moment, qu'est-ce que je me fais souvent pour des lunchs C'est des salades avec du quinoa Du maïs comme ça Des lancées de tout genre Des pois chiches, des concombres, des tomates, du fromage, etc Puis c'est seulement, je me suis retrouvée à mettre abusivement de ça Genre on dirait quasiment une salade de maïs Puis je mange ça à la cuillère Puis c'est tellement bon, genre ça rajoute un crunch Puis c'est sucré Puis je sais pas si vous, c'était comme ça aussi Mais moi quand j'étais vraiment petite, ma mère en a acheté du maïs en crème Puis je mange ça à la cuillère aussi Quand je fais du pâté chinois Pour ma section mode, j'ai une paire de sandales Puis vous avez sûrement vu, si vous me suivez sur Snapchat ou peu importe Mais c'est mes nouvelles sandales Nike C'est la grosse mode en ce moment On voit vraiment ça partout Des Nike, des Givenchy, des je ne sais pas trop quoi Et bien souvent, ils ont juste comme une bande Comme ça qui couvre le pied Sauf que j'aimais vraiment ça, cette mode-là Mais j'aime ça aussi très original Fait que je me suis dit pourquoi pas prendre ceux-là avec deux straps J'ai des prix à la boutique Little Burgundy Donc c'est associé à American Eagle si je me rappelle bien Puis ils m'ont coûté 45 je crois Ou 50, je suis vraiment plus certaine Mais sincèrement, c'est les trucs les plus confortables au monde Ensuite je vais vous présenter la nouvelle collection Lounge Si je me rappelle bien, de chez Garage Et je ne suis vraiment pas sponsorisée pour parler de cette collection-là si l'on veut J'ai vraiment acheté les trois morceaux de mon propre budget et tout C'est une collection inspirée de comme du ballet, de la danse Puis ils ont fait tous les matériels super doux Ça me fait vraiment penser au Bernie Melville Genre tout est super doux, stretch, confortable Puis en plus c'est vraiment cute Premièrement, je vais vous montrer mes pantalons de jogging Donc ne me jugez pas, j'ai vraiment un beau top et un bas de jogging Je vais monter sur ma chaise Mais c'est des jogging comme ça Aïe, je vais tellement tomber Qui vont... Bon, Jess là Ils vont jusqu'ici, donc genre au mollet Ils sont taille haute, puis un petit élastique comme ça Ils ont sorti des tops, des genres de outer tops qui vont super haut Puis ils ont sorti des paires de shorts Encore une fois, qui sont lousses, un peu plus longs que d'habitude Tellement confortables Genre ça pourrait être un pyjama Mais moi comme j'ai pas vraiment pour sortir J'en ai pris des grises comme ça Bah c'est vraiment lousse, mais c'est certainement ça fit super bien Puis sinon, j'ai aussi pris une paire, une paire de roses Comme ça Je sais pas si vous avez le même problème que moi Mais j'ai vraiment de la misère à me raser les jambes Non pas les cuisses, mais vraiment les jambes Parce que je fais beaucoup de poils incarnés facilement Puis c'est vraiment étrange parce que c'est juste sur l'extérieur de ma jambe Qui est comme plus proche du genou C'est vraiment étrange Mais comme j'en ai tout le temps Puis il y a une cliente à ma job qui m'a recommandé cette crème là Vraiment pas chère Puis sincèrement, j'ai appelé tous les soirs Puis j'ai comme carrément plus de poils incarnés du tout C'est de la compagnie Lac Hydrain Ça se trouve vraiment à la rangée Comme avec les lotions Nivea Les lotions autres pour le corps Puis il y a 12% de lotions de lactate d'ammonium Donc c'est vraiment fait justement pour traiter Les poils incarnés, la peau sèche, la démangeaison et tout Je dois avouer que quand je mets ça après avoir fait mes jambes Ça me brûle comme c'est incroyable Parce que ça travaille vraiment comme la texture de la peau si on veut Sincèrement, c'est un immense coup de coeur Je vais toujours me le racheter Puis vu que j'utilise seulement sur le côté de mes jambes Ça va vraiment me durer super longtemps Deuxième favori, c'est le magnifique bronzer Slash blush, slash éliminateur de chez Les Watties Leur collection la plus récente qui s'appelait Escape C'est ce que je porte aujourd'hui J'ai rajouté un autre highlight par exemple Sauf que je le trouve tellement beau Genre, check et ça C'est vraiment gold Un petit peu de rose Puis c'est éliminateur en même temps Pour vrai, il est vraiment beau Puis ce qui est fun, c'est que c'est ça que j'ai aussi mis sur ma paupière mobile Fait que je sais pas si vous voyez C'est juste un creux qui est un petit peu plus bronzé C'est pratique Tout ce que je fais avec mes yeux et mes joues c'est danser Donc vu que je m'expose un petit peu plus au soleil Comparé à l'hiver Ma peau a tendance à se dessécher encore plus Ce qui est vraiment bizarre Parce que moi je pense que tout le monde a la peau sèche durant l'hiver Puis durant l'été ils ont la peau grasse Moi c'est comme vraiment pas le cas Au contraire, elle est encore plus déshydratée C'est vraiment important pour moi que chaque soir Je mette des produits qui sont hyper hydratants Pour une peau sèche et une peau déshydratée Puis ça, ça a vraiment changé ma vie Gang, vous avez même pas idée C'est de bien derrière moi dans la ligne Hydra Bio J'utilise leur gel crème à chaque matin Depuis quasiment 3 mois J'ai comme plein de back-up comme ça Puis je l'adore tellement C'est une super bonne base Comme maquillage aussi Sauf que ça c'est le sérum que j'applique le soir avant ma crème Puis oh my god C'est super Ça sent vraiment pas grand chose C'est une texture vraiment gel Ce qui est très apprécié selon moi Parce que c'est frais Fait que c'est leur sérum concentré hydratant Pour vrai, ma peau a jamais été aussi repulpée Aussi non déshydratée C'est juste un hyper de bons produits J'aime en racheter jusqu'à jamais Je pense, sincèrement C'est vraiment un magnifique sérum Pour finir, je vais vous présenter Mon démaquillage nettoyant préféré du moment Que je trouve vraiment pratique C'est de chez Biotherme Je parle pas beaucoup de Biotherme d'habitude Sauf que Biotherme c'est une compagnie que j'apprécie énormément Je trouve que côté texture et odeur sont vraiment très forts là-dessus Puis ça c'est leur nouveau nettoyant Donc ils l'appellent le Total Renew Oil C'est une huile Une huile, écoutez bien ça Une huile automoussante Démaquille et purifie anti-pollution Là genre, quand j'ai vu ça Moi j'étais comme Wow, c'est tout ce que je recherche C'est incroyable Pour vrai, ma peau est super propre Elle est super douce Après, c'est vraiment pas si cher En plus je pense que c'est 21$ Si je me rappelle bien Fait que j'espère que vous avez apprécié Mon petit retour de favori du moment Oubliez pas de rester à l'affût de mon Instagram Mes réseaux sociaux et ma chaîne YouTube principale Et de vlog pour mon projet avec Garage Je pense que vous allez vraiment être excités Puis oubliez pas que si vous me voyez passer sur leurs réseaux sociaux Etc, taggez-moi dedans pour que je puisse voir Parce que des fois, je vois pas tout nécessairement Ah, puis gang, on approche bientôt du 20 000 Et j'ai un super de beau giveaway Plein de trucs à vous faire tirer Fait que abonnez-vous si c'est pas déjà fait Bon, ok, j'arrête de parler Je vous aime fort, 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 puis à bientôt